Cette semaine, dans Carnet de santé, nous mettons en relief la Journée mondiale du paludisme qui est célébrée le 25 avril de chaque année. Nous verrons notamment quelques innovations pour combattre la maladie. Nous nous rendrons aussi au Kenya pour découvrir comment ce pays a réduit la prévalence du paludisme de 50 %. Puis, nous nous focaliserons sur un nouveau vaccin contre le paludisme qui a été approuvé pour une utilisation au Ghana et au Nigeria. Enfin, focus sur la mise en garde de l'UNICEF qui dit que des millions d'enfants n'ont pas été vaccinés ces dernières années. Tout cela, et bien plus encore, c'est dans cette édition de Carnet de santé. Salut à tous. Merci de nous rejoindre sur Carnet de santé. Du premier vaccin mondial contre le paludisme aux nouveaux outils de lutte antivectorielle, la lutte mondiale contre le paludisme ne ralentit pas. Le paludisme est une maladie grave, parfois mortelle, causée par le parasite Plasmodium. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2020, 627 000 personnes sont mortes de la maladie transmise par les moustiques. La plupart sont des enfants en Afrique. En plus, des millions de personnes sont infectées par le paludisme chaque année. Les observateurs affirment que des solutions innovantes sont essentielles pour réaliser de nouveaux progrès significatifs dans la lutte en cours contre cette maladie. Le Kenya a fait des progrès considérables vers l'éradication du paludisme avec la mise en œuvre de plusieurs interventions ciblées sur diverses régions du pays. Selon le docteur Omar Ahmedine, responsable du programme national de lutte contre le paludisme au ministère de la Santé, le nombre de personnes souffrant de paludisme semble diminuer. Le docteur Omar a déclaré que dans l'ensemble, le pays avait réduit la prévalence de 50% au cours des dix dernières années pour se situer à 6% contre 11% en 2010. Ce plan d'élimination du paludisme nous aidera à développer les méthodes que nous suivrons pour nous assurer que nous avons réduit le paludisme dans ces régions. La seconde stratégie est sur le comportement social du paludisme au Kenya, qui est une méthode que nous utiliserons pour nous assurer que tous nos habitants connaissent le paludisme et savent comment s'en protéger. Le représentant de l'OMS au Kenya, le docteur Diallo Abduraman, a exhorté le pays à accroître son soutien à l'introduction de nouveaux outils dans la lutte contre le paludisme. L'OMS a noté que même si le Kenya continue de faire des pas importants dans cette lutte, de nouveaux défis menacent son progrès. Qu'il s'agisse d'un traitement efficace, qu'il s'agisse de toutes les mesures préventives comme les moustiquaires imprégnés, nous devons nous assurer que nous élargissons la mise en œuvre de ces outils qui fonctionnent déjà pour garantir l'équité et l'accès, en particulier pour la population vulnérable de moins de 5 ans, enfants, femmes, enceintes, aux populations difficiles à atteindre et ainsi de suite. Une variété de mesures préventives ciblant les besoins locaux ont conduit à des progrès significatifs dans la lutte contre le paludisme, mais la diminution des ressources souligne la nécessité de travailler plus efficacement. Le directeur de l'organisation NOMAC, Achero Wino, affirme que l'utilisation de mozi dans l'environnement réduira les cas et les effets de la malaria. Il existe un autre type de mozi appelé trempage et séchage. Trempage et séchage sont ceux que nous mettons sur les vêtements utilisés, car vous savez que lorsque les vêtements viennent de l'usine, vous ne pouvez pas les retourner à l'usine. Alors nous avons adopté le trempage et séchage. Vous mettez une petite quantité dans une bassine d'eau, puis vous y mettez des vêtements, puis vous les sortez et quand ils sèchent, ils empêchent les moustiques de s'approcher. Selon l'organisation USAID, le gouvernement américain débloque chaque année 35 millions de dollars pour réaliser des projets de lutte contre l'épidémie de paludisme. Dans quelles mesures le paludisme vous préoccupe-t-il et comment vous protéger ? Quelles solutions locales connaissez-vous pour prévenir ou traiter le paludisme ? Voici quelques réactions qui nous viennent du Nigeria. Ce qui me préoccupe avec le paludisme, c'est l'augmentation du taux de mortalité. Le paludisme est une maladie dangereuse dont nous devons nous préoccuper à Canon, où il y a beaucoup d'égouts et d'eau stagnante, ce qui favorise la prolifération des moustiques. Ma maison est recouverte d'une moustiquaire, de sorte que les moustiques ne peuvent pas entrer. S'il y a un signe de paludisme, je commence par aller dans une pharmacie près de chez moi. Puis, après un ou deux jours, si je ne vois pas de résultat, j'amène ma famille à l'hôpital. Jusqu'à présent, la mesure préventive est de dormir avec des moustiquaires. Et s'il y a d'autres médicaments traditionnels, c'est bon. Je vais bien, mais je pense que le mieux est d'éviter la maladie grâce aux moustiquaires. Même dans ma région, je peux utiliser des moustiquaires ou appliquer un produit sur mon corps comme un supplément. Je ne prends pas de médicaments à base de plantes pour lutter contre le paludisme, parce que les médicaments à base de plantes ne peuvent pas l'éviter. Je n'ai jamais voulu prendre de médicaments traditionnels. J'avais l'habitude d'acheter des médicaments d'origine anglaise. Le pire avec le paludisme, au Nigeria, est-ce que vous prenez le médicament, le traitement, mais au bout d'un certain temps, la maladie revient ? Je n'utilise pas de plantes médicinales, parce que je ne connais pas de plantes médicinales qui soignent le paludisme. Je vais uniquement à l'hôpital pour voir un médecin. Ces solutions ne sont pas des avis médicaux. Vérifiez toujours auprès de votre fournisseur de soins de santé pour résoudre tout problème de santé. Un nouveau vaccin contre le paludisme, développé par l'Université d'Oxford, a reçu le feu vert pour une utilisation au Ghana et au Nigeria. Le vaccin offre un nouvel espoir dans la lutte contre cette maladie transmise par les moustiques. Ce vaccin, c'est le R21 Matrix M. Développé par des scientifiques de l'Université d'Oxford, il est fabriqué par le Serum Institute of India. Les autorités ghanéennes l'ont approuvé pour les enfants âgés de 5 à 36 mois. Il s'agit de la tranche d'âge la plus exposée au risque de décès dû au paludisme. Nous continuons à faire un suivi pour nous assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire tardif de la vaccination et, bien sûr, pour déterminer la durée d'action du vaccin. Et il se pourrait qu'après 3 ou 4 ans, une autre dose de l'appel soit nécessaire. Selon une étude publiée en 2021, le vaccin R21 Matrix M d'Oxford s'est avéré efficace à 77% pour prévenir le paludisme. Cependant, l'OMS n'a pas encore formellement recommandé l'utilisation de ce vaccin. Un groupe de travail doit encore examiner les résultats des tests effectués avec ce vaccin avant de donner un avis. Le 6 octobre 2021, l'OMS avait recommandé un autre vaccin antipaludique, le RTSS, produit par le géant pharmaceutique britannique GSK. Une recommandation fondée sur les résultats d'un programme pilote de vaccination antipaludique au Kenya, au Ghana et au Malawi. Les pays pilotes ont vacciné plus de 1,3 million d'enfants depuis le début de la vaccination et ont signalé une baisse de près de 30% des hospitalisations d'enfants atteints de paludisme grave. Ils ont également constaté, après 2 ans dans les zones où les vaccins ont été administrés, une réduction de près de 10% des décès d'enfants dans le groupe d'âge éligible au vaccin. Le RTSS a donc produit les résultats intéressants, mais des recherches ont montré que son efficacité était d'environ 60% et diminuait considérablement avec le temps, même avec une dose de rappel. Le R21 Matrix M représente donc un réel espoir. D'ailleurs, l'OMS rappelle que la mise au point d'un deuxième vaccin antipaludique aurait des avantages considérables pour la lutte contre le paludisme, en particulier parce que cela permettrait d'accroître l'offre de façon à répondre à la forte demande prévue. Le professeur Alidou Tinto est professeur de parasitologie et chercheur en santé mondiale. C'est aussi l'un des principaux chercheurs du vaccin R21 au Burkina Faso. Il explique. En tant que chercheur, étant vraiment sur le terrain au quotidien avec la population, parce que nous menons nos recherches en milieu rural, il est clair qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'investissements. Mais je dirais que ce n'est pas suffisant. Parce que quand on compare à la COVID-19, quand vous voyez un peu, lorsque la pandémie est survenue, le volume de moyens financiers qui a été investi pour accélérer justement l'agenda de la recherche pour développer un vaccin et circonscrire la pandémie, je pense que le paludisme mérite justement d'avoir la même attention que la COVID-19. Parce qu'il est bien vrai que ce n'est pas une pandémie, mais vous détiendrez que le paludisme continue de tuer 600 000 personnes par an en Afrique, ce qui est énorme. Et donc, il y a des efforts certes, mais il reste encore beaucoup à faire. Alors, le vaccin R21, si vous voulez, est un dérivé de RTSS. C'est pratiquement la même protéine, seulement sur le plan de la biotechnologie, il y a eu des innovations qui ont permis de faire en sorte que le R21 soit beaucoup plus immunogène. Ça veut dire, en termes techniques, on dit immunogène, qui permet à l'organisme de mieux réagir et produire les anticorps nécessaires pour protéger l'individu. À la différence des RTSS, nous avons démontré justement dans la phase 2 au Burkina que ce vaccin pouvait protéger jusqu'à 77 %, ce qui est énorme. Mais nous sommes dans le processus justement d'accélérer l'agenda d'enregistrement de ce vaccin parce qu'on a estimé que, connaissant très bien RTSS, qui est un vaccin similaire à R21, et ayant aussi l'expérience de la COVID-19, il ne sera peut-être pas nécessaire d'attendre jusqu'à la fin de la phase 3 avant d'avancer avec l'enregistrement de ce vaccin. Et donc, après une année de suivi déjà, on aura une esquisse et nous pensons que ces résultats, en plus de ceux de la phase 2, devraient permettre à l'OMS et aux régulateurs des pays africains d'avancer et enregistrer ce vaccin pour que les populations puissent accéder rapidement. Pourquoi attendre les 4 ans, les 2 ans de la phase 3 ? Pourquoi ne pas y aller et donner ce qu'ils appellent une autorisation temporaire, comme on l'a fait pour la COVID-19 ? Et si entre-temps, au cours de la phase 3, on se rend compte qu'il y a des soucis, on peut revenir et remettre en cause justement cette autorisation. Et je pense que c'est dans cette dynamique que le Ghana et le Nigeria se sont alliés. Et ne soyez pas étonnés que dans les semaines ou les mois à venir, d'autres Africains emboîtent le pas à ces deux pays, parce que je pense qu'il est temps pour les Africains de s'assumer. Et nous, en tant que chercheurs, avec nos homologues de la Gambie et du Royaume-Uni toujours, nous sommes justement dans la perspective de tester ce vaccin à grande échelle chez les adultes pour voir si ça peut apporter un bénéfice également à l'adulte. S'il ne serait-ce que réduire l'infection, ça pourrait avoir un impact sur la transmission de façon globale. Donc cette idée est en cours. Et si tout va bien, on va le mettre en œuvre d'ici l'année prochaine également. Ça veut dire un essai chez les adultes. Alors, le message, c'est à l'endroit des populations, parce que c'est vrai que nous sommes dans un optimisme excessif avec ce vaccin qui donne une efficacité de plus de 75 %. Mais nous sommes encore en train de finaliser les essais sur ce vaccin. Je dirais que de continuer à utiliser les moyens de prévention existants qui sont les moustiquaires, la chumeur de prévention saisonnière et tous ces moyens qui sont recommandés par nos ministères de la Santé parce qu'en attendant que ce vaccin soit déployé à grand échec pour nos populations. La semaine africaine de la vaccination et la semaine mondiale de la vaccination ont lieu chaque année au cours de la dernière semaine d'avril pour sensibiliser et promouvoir la vaccination contre les maladies évitables par la vaccination. Le thème de cette année, le grand rattrapage, vise à atteindre les enfants qui ont manqué des vaccinations et à renforcer des programmes de vaccination de routine. 67 millions d'enfants à travers le monde ont raté une partie ou la totalité des vaccinations de routine entre 2019 et 2021. C'est ce que révèle un nouveau rapport publié par l'UNICEF. Les pays d'Afrique et d'Asie du Sud comptent le plus grand nombre d'enfants sous-vaccinés et ceux qui n'ont reçu aucune dose. Le nombre de ces enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre s'élève à 6,8 millions. Les interruptions de services dues au COVID-19, les conflits et la réticence à la vaccination sont en partie responsables de cette situation. Le rapport exhorte les gouvernements à prendre des mesures, notamment en atteignant de toute urgence les enfants qui ont manqué des vaccinations pendant le COVID-19 et en accordant la priorité au financement des services de vaccination et à l'innovation. Selon l'OMS, environ 33 millions d'enfants devront être vaccinés en Afrique entre 2023 et 2025 pour remettre le continent sur la bonne voie afin d'atteindre les objectifs mondiaux de vaccination de 2030. C'est ici que prend fin Cardi de Santé de ce jour. Pour plus d'informations sur la santé, des conseils de bien-être et des avancées médicales, restez connectés à La Voix de l'Amérique sur voaafrique.com. D'ici à la prochaine fois, portez-vous bien et surtout, n'enforcez-vous de faire de chaque jour une journée saine. Sous-titrage ST' 501